– Ça ne vous dérange pas de l'entendre dire qu'ils n'ont plus l'âge de jouer les pères, etc. Vous, dont toutes les Françaises ont été amoureuses, il faut dire les choses. – Mais ils le sont encore ! – Je ne veux pas le gêner, je ne veux pas le gêner, c'est tout. – Non, non, il faut dire les choses. – C'est gentil, en tout cas, merci beaucoup, c'est flatteur. Et encore une fois, c'est un parcours qu'il faut assumer. Le problème du grand-père aujourd'hui, c'est qu'il est très rock'n'roll, le grand-père. Avec les années 68 qu'on a vécues et toute cette évolution sociale, si on a vécu par chance dans des structures ou des métiers un peu barges, on est resté complètement allumé. Et ça fait des grands-pères totalement différents de ceux de la boum, qui était la grand-mère, la mamie, nous, on est papi. Mamie et papi, aujourd'hui, sont des gens qui, de par leurs origines, peuvent être très rock'n'roll et beaucoup plus barges qu'on le croit. Donc c'était l'occasion idéale de jouer des grands-pères avec... Il fallait juste trouver quelqu'un qui ait la patate au milieu. C'est très important, Camille, et très important dans le succès de ce film, parce que, je veux dire, c'est elle qui donne tout le rythme, c'est elle qui donne les intentions, comme le petit Jérémy Duval dans Le Fils à Joe. Mais elle vous mène à la baguette, hein ? Elle nous mène à la baguette, et c'est le principe du film. Et nous, on est là dans la séduction avec elle, parce qu'on ne l'a pas vue depuis longtemps. Moi, on m'évite depuis toujours dans cette famille, parce que je suis chiant comme la mort. C'est vrai qu'il faut ranger des légumes en haut du... C'est un bargeau qui est à l'autre bout de la terre, sans arrêt. C'est forcément dangereux, oui. En fait, l'anecdote, c'est que la première version que j'avais faite, pour parler de jouer grand-père ou pas grand-père, j'avais un peu pris trop l'âge de mon père, qui a quand même 10, 15 ans de plus que Gérard. Et c'est vrai que Gérard, il m'a rappelé, il m'a dit, « Ah oui, non, mais moi, j'ai dit que je jouais ton père, mais pas à 86 ans, quoi, tu vois ? » Donc, j'ai enlevé les pantoufles. J'ai enlevé le déguisement de vieux, il a enlevé le déguisement de vieux. C'est vraiment un jeune retraité.